Assalamu alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Truc de fou. Alors, peut-être que je me réveille que maintenant, excusez-moi, on n'est pas de la même génération, mais il y a un truc qui m'a troublé hier, c'est qu'on a demandé au tchat GPT d'inventer une recette de gâteau que personne n'a fait. Wallah, il te l'a sorti. Tchat GPT, tu lui demandes des recettes qui n'existent pas, qui n'ont jamais été faites, lui il te le dit. Mais sur quoi il se base ? Parce que si c'est les humains qui nourrissent le tchat GPT en données, comment est-ce qu'il a fait pour deviner quelque chose que les gens n'ont lui pas envoyé ? Il fait un romic, c'est dégel, je ne comprends pas moi. Moi je suis inquiet du tchat GPT, je suis inquiet pour le métier des tertiaires. Les artisans, ceux qui sont dans le bâtiment, dans la construction aussi, et dans la construction aussi, ça va être chaud pour vous. Mais ce n'est pas les manœuvres, c'est les bureaux. Ah ouais, c'est les bureaux, c'est les bureaux. Bah ouais, ceux qui n'en branlent pas une, avec leur vie de bureau bien rangée. Bah je rigole. On appelle ça des indirects dans une entreprise. Et nous, sur les chaînes de montage, on disait direct. Alors les gens des bureaux, les architectes et tous ces gens-là, ils vont être au chômage, je pense. Parce que si tchat GPT peut faire un gâteau, tchat GPT peut te donner les plans pour construire un bâtiment qui n'existe pas. C'est terrible. Ça veut dire que finalement, peut-être, comme Einstein disait, la quatrième guerre mondiale se fera à coups de pierre et de bateau. Peut-être qu'on reviendra à l'époque préhistorique avec tout ça, avec le tchat GPT. Le tchat GPT, c'est dangereux. L'intelligence artificielle, c'est dangereuse pour nous. C'est dangereux à partir du moment où l'intelligence artificielle nous fait du bien dans le virtuel. Quoi qu'ils peuvent nous faire du bien dans le réel aussi. Imagine-toi, t'as rendez-vous avec ton fils qui est mort tous les soirs. Avec l'intelligence artificielle. Est-ce que le deuil en revoudra le coup ? Ouais, je suis très sérieux. Moi, j'estime qu'avec l'intelligence artificielle, il est même possible qu'il n'y a plus de salade janeza, carrément. Carrément, on ne va même plus enterrer nos morts, j'ai envie de vous dire. On va les brûler. On va les brûler. Parce qu'en mettant un casque et des gants, on pourra les voir en face de nous. Imaginez-vous la détresse d'une maman. D'une maman, tu lui donnes le casque, tu lui mets des gants, elle touche son fils qui est mort. C'est fou quand même. C'est très très dangereux. Allah, il a dit, moi je pense que l'enjeu dépassera le jeu. Et je pense qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, l'intelligence artificielle est-il un ennemi ou un ami de l'homme ? C'est un ennemi automatique. Parce qu'il n'a pas les mêmes sensations qu'on peut avoir. Il ne réfléchit pas comme nous et ce n'est pas un humain, tout simplement. Et on ne peut pas casser le code de l'humain. Donc voilà, il faut absolument qu'on en parle. Un jour qu'on fasse des émissions spécialement dessus, de voir ce qui nous attend. Parce que l'heure est grave, très très grave.